Dire oui, c'est être insensé. Dire non, parce que ces événements, le reste qu'ils ont expliqué, ça n'a pas passé devant moi. Je ne peux pas confirmer. Mais vous avez quand même une conviction. Ma condition est qu'il y a eu des morts. Une conviction. Il y a eu des morts. Parce qu'il y a eu des hommes en civil. Vous confirmez qu'il y a eu des morts. Oui, il y a eu des morts, parce qu'on a vu à la télé. Vous confirmez qu'il y a eu des cas de viol. On a vu des femmes ici. Non, permettez. Au huis clos, on était là ensemble. Vous avez vu des femmes qui ont expliqué ce qu'elles ont vécu au stade. Et après le stade. Est-ce que vous avez cru en cela ? Quand une femme, franchement, une femme vient devant l'hôtel et demande qu'il a été violé, que telle chose lui est arrivée, d'abord, on ne cherche pas à savoir est-ce que c'est la vérité qu'il est en train de dire. M. Marcel, est-ce que vous avez cru en ce que ces femmes-là ont dit ici ? Avec cette violence, je ne peux pas affirmer ça ou dire oui. Non, vous avez une conviction. Il n'y a pas de preuve devant moi. Non, écoutez, vous les avez suivis ici. Oui, j'ai suivi. On était tous là. Un homme inconscience, ça me touche. Vous pensez que ces femmes-là peuvent inventer tout ce qu'elles ont dit ici ? Franchement, les femmes-là ne peuvent pas inventer. Il faut se dire la vérité. Ça veut dire que ce que ces femmes-là ont déclaré, c'est pas vrai. Là, il faut se dire la vérité. C'est au tribunal d'apprécier les dits. Mais moi, personnellement, en tant qu'être humain, quand une femme se lamente en ce sens, vraiment, c'est la consoler. D'accord. Et les cas des disparus. Vous croyez en cela ? Il y a eu des disparus. Des gens n'ont pas retrouvé. Vous savez, M. le Procret, c'est une question très... Qu'est-ce que vous me posez ? Quelque chose que tu as vu et que tu as vécu, tu peux affirmer. Mais quelque chose qu'on t'a dit, il faut chercher à connaître. Est-ce que c'est une réalité ou une force réalité ? Oui, nous, nous croyons. Non, mais quelque part, il se peut, j'ai dit bien, il se peut, que le président Haddis, avec son clan, pouvait dissimuler certains corps. Il faut être franc. Vous croyez que le président Haddis était capable de dissimuler des corps ? Mais il peut le faire. S'il a eu l'audace, le courage d'envoyer ses soldats mal formés au stade, mais il peut le faire. Pour ne pas que son pouvoir soit encore plus sali. Merci. Peut-être. C'est ce que je peux dire. Mais je n'ai pas vu de corps dissimulés. D'accord. Et je n'ai pas assisté. C.C. Raphaël a dit ici qu'après le 3 décembre 2009, il y a une véritable chasse qui avait été engagée contre lui. Vous étiez impliqué dans cette chasse-là ? Bon, c.C. Raphaël, c'est un ami, je le sais, mais il a trop surpassé ses déclarations. Il est là. Et c'est que l'homme qui est devant moi, qui est devant lui aujourd'hui, à la barre, ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. C'est moi qui l'ai présenté. C'est moi qui ai décidé de lui faire approcher au président Haddis. Et le président Haddis a accepté. Le faire chasse à l'homme. Même son jumeau, c'est moi qui l'ai sauvé. Son jumeau. Parce que le 3 décembre, il y a eu beaucoup d'arrestations. Je l'ai sauvé. J'étais contre lui-même. Vous avez compris ma question ? Oui. Voilà. Est-ce que vous étiez impliqué dans cette chose ? Non, moi, je ne suis pas impliqué à la chasse d'un homme. Aucun militaire. Vos hommes n'étaient pas impliqués. Non, moi, je n'ai pas d'homme. M. le procureur. M. le procureur. Je n'ai pas d'homme. Je suis un subordonné qui est devant vous. Peut-être mon influence. Mais ce n'est pas d'homme. Bien. Begré. Vous pouvez nous dire comment Begré avait trouvé l'amour ? Il y a une vidéo qui circule. C'est quelqu'un qui m'a montré. C'était une garde. Si ça ne s'est pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Regardez très bien la vidéo. Mettez sur un écran et veillez voir les personnages à la vidéo. Il y a certains parmi nous ici qui étaient dans cette vidéo. Vous pouvez le citer. Mais un Tégour est là-bas. Le colonel. Il est ministre chargé d'antidrogue. Quelqu'un qui est attacé. Chauvagement. Si tu es là-bas. Autorité. C'est toi qui dois donner l'ordre de le détacher. Il était présent. Mais bien sûr. Il est dans la vidéo. D'accord. Si il n'est pas présent. Il est dans la vidéo. Et qui d'autre ? Bon celui que j'ai pu reconnaître. Le reste là. Je ne connais pas. Et le colonel Pivy. Non non. Le colonel Pivy ne s'est pas mêlé. Le colonel Pivy. Le colonel Pivy. Monsieur le procureur. Le 3 décembre. Il n'est fait que sauvé. Ça je veux vous dire. C'est la vérité. Parce que. Lorsque. REC a tiré. Il y a eu tir sur le président. Vous pouvez me laisser. Allez-y. Parce que c'est un point très sensible. L'événement du 28 septembre. Ce sont les conséquences du 3 décembre. Voilà. Parce qu'il ne faut pas faire porter le chapeau à quelqu'un. Qui n'a pas exécuté ce que tu as fait. Pour se camoufler. C'est ce qui est arrivé au président Moussa Dadis Kamara. Et moi-même je jure au ballon. C'est pour vous dire que j'étais écarté. Il est sorti sans moi. Si moi j'étais au camp Kundara. REC n'allait pas tirer sur le président. Il n'allait pas tirer. Il allait dire au moins. Oui Marcel est là. Lui il ne peut pas me trahir. Mais la façon dont ils sont venus vers lui. Il s'est vite trahi. C'est pour qu'elle a agi ainsi. Ça c'est bref. Mais de différentes arrestations. Begré a été arrêté à la frontière. C'est le procureur. Si on ne veut pas vous rappeler. Begré a pris la fuite. Avec une femme. Et un civil. Qu'on appelait Mohamed. Lui je l'ai trouvé en prison à la maison centrale. Quand Mohamed m'avait dit. Hé Marcel. Merci. Tu ne t'es pas mêlé dans ça. Mais Gré. Ton petit. Il y a mort. Celui qui est rentré dans les détails. Un peu m'expliquer. Avant même que cette vidéo ne vienne. Il a été attaché. Mis dans la cellule. Il ne pouvait pas. Mon maître me dit qu'il avait la douleur. Il ne pouvait plus tenir. Donc il préférait mourir. Il a tapé sa tête au mur. Jusqu'à il est parti. Il a fait le soldat. C'est ça le soldat. Parce qu'il ne pouvait plus tenir la douleur. Il n'avait pas été égorgé. Non. Moi je n'ai pas vu qu'il est égorgé. Mon maître ne m'a pas dit qu'il a été égorgé. Mon maître c'est un séralonnais qui le conduisait. Lui je l'ai rencontré à la maison centrale. S'il est en séralone aujourd'hui peut-être. On me dit qu'il est en séralone. C'est ce que j'apprends. Vous savez Begré il a grandi ici. On va continuer. On revient au stade. Il y a des fils électriques. qui avaient été posés sur les murs. Vous dites ? Des fils électriques. L'électricité. Les fils électriques. Oui je vois. Vous avez compris ? Oui. Ces fils là ont été posés sous les murs. Les manifestants ont été électrocutés. Ils ont trouvé la mort. Également toutes les issues du stade avaient été bloquées. pour vous qui a fait tout ça. Avec toutes les explications là. Moi je n'ai pas quand même pris du temps au stade. Je n'ai pas vu ça. C'est la fin. C'est ceux dont le président a envoyé qui ont fait ça. C'est tout. Il n'y a pas une explication contradictoire à ça. Un civil ne peut pas enlever les fils de fer et mettre sur les murs. Lui il sert sa fuite. D'accord. Et le 28 septembre vous étiez sorti. Lorsque vous avez appris que le président d'Addis était sorti. Il est sorti. Je l'ai vu. Voilà. Où vous l'avez rattrapé ? Non je ne l'ai pas rattrapé. Parce qu'il y a eu un peu de temps. Vous ne l'avez pas revu ? Je n'ai pas rattrapé. Je n'ai pas vu le président. Et quelle est la direction qu'il avait eu à prendre ? Bon je vous dis au pont 8 novembre. Vous savez il y a une distance. Quand tu es sur le pont 8 novembre vers le camp Al-Fayaya. C'est quand même un peu de distance. Oui je veux dire. Lorsqu'il est sorti du camp Al-Fayaya. Oui. Quelle est la direction qu'il avait prise ? Mais il a pris la direction. Il sortait du camp. Il a pris quelle direction ? La direction du stade. Du stade. C'est vers là. Parce que la sortie de Yimbaya à l'autre côté. Il était. Il a répondu. C'est des grandes sorties. Il y a l'Yimbaya. Qui est face directement à la présidence. D'alors. Et vers l'aéroport. Où se trouve le grand bataillon. Donc il était allé vers le stade. Oui il est parti vers le stade. D'accord. Ça c'est la direction. Et après où vous l'avez retrouvé ? C'était au camp ? Ou bien où précisément ? Après tout le mouvement. Oui après le mouvement. Je ne l'ai même pas calculé. Jusqu'à ce jour. Là où nous sommes aujourd'hui. Vous ne l'avez pas revu ce jour-là ? Quand tu donnes l'instruction à quelqu'un. C'est en train que tu vas lui demander. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'il y a ? Les gens qui l'ont envoyé. C'est les gens là qui venaient le rendre compte. Bien. Vous dites qu'il y avait un dispositif. Qui était au niveau de Madina. Le pont de Madina. Bien sûr. Qui était à la tête de ce dispositif ? Bon je ne peux pas dire exactement celui qui était en tête. Mais la rentrée du stade je voyais que j'ai vu quand même Makambo. Bien. 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 Bien.